Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitec. Très heureux de vous retrouver. L'entretien, Laurent. Parce que là, tu as reçu deux appareils. On a reçu des appareils qui, pour moi, sont exceptionnels. C'est vrai ? Franchement, tant l'un que l'autre. Un seul sur un, je vais donner juste un petit bémol, mais léger, je vous explique. Allons-y alors. Pour aspirer une cuisine, donc là, on a fait de la farine, etc. dedans. Qu'est-ce que tu as trouvé comme avantage à ceci ? Alors, ceci, très pratique. Une puissance exceptionnelle pour aspirer. Très bonne puissance pour aspirer. Et pas mal d'accessoires différents. Vous avez le tout petit pour ici, un petit plan de travail. Je vais vous le mettre en route. Le bruit, ça va. Il n'est pas en pleine puissance. Il n'est pas en pleine puissance. Vous avez un système boost derrière pour encore faire encore plus puissant. Mais déjà, comme ceci, vous voyez, tout part directement. Effectivement, c'est assez silencieux. Et si je mets en boost ? Mais il n'y en a même pas besoin, en fait. Non. Franchement, le boost pour ici ne sert pas. Et vous voyez, ça va tout aspirer très facilement. Je vais dire un jeu d'enfant parce que mes enfants l'utilisent très souvent. Tant que ce soit Maël ou Elliot, ils l'utilisent. Alors maintenant, ça c'est assez simple. On a de la farine à terre. On peut montrer ça. Alors, on va mettre cet accessoire, la brosse avec la turbine incorporée à l'intérieur. Voilà. Vous voyez, vous avez un petit système de brosse rotative qui tourne. Et voilà. Et si on en a un peu trop, on le booste. Ah oui. Vraiment, dans le joint du carrelage ? Dans le petit joint, on a fait un petit coup de boost et tout est parti. Autre système pratique avec ceci, vous avez de la poussière en dessous d'un meuble, en dessous d'un lit. Vous avez un système très facile ici, juste derrière, qui se plie et vous savez aller aspirer en dessous des lits. Autre système pratique pour ceci aussi, vous mettez le petit embout. Et si vous avez des toiles d'araignées en hauteur, vous savez passer, les reprendre directement. Voilà. Et troisième accessoire, en plus, si vous avez des animaux, comme moi j'ai. Un fauteuil en tissu, par exemple. Un fauteuil en tissu. Vous clipsez, vous avez le même système de petites brosses ici. Très pratique. Il fait tout. Alors Laurent, je ne m'en suis pas caché, c'est un appareil que moi j'apprécie. Je l'ai sans fil. Je sais que c'est un truc où les ambassadeurs ont dit, oui, c'est génial, ça aurait été peut-être mieux sans fil. Mais voilà, maintenant qu'il est raccordé, au niveau du fonctionnement, est-ce que tu as trouvé un avantage ? Superbe. Superbe parce que c'est vraiment le système temps aspirateur, nettoyeur, le deux en un, qui est très pratique. Dès que vous n'avez pas envie de laver l'habitation à grandes eaux tous les deux jours, vous avez des enfants qui jouent, on renverse des accessoires par terre, on a des saletés, on a un chien, on a un chat. On peut avoir d'autres animaux, il y a toujours des poils. Et on n'a pas envie de commencer à sortir tout. Eh bien, on prend son bissel. Voilà, effectivement, comme Thomas disait, le seul petit bémol que moi personnellement, si je devais refaire l'investissement, je le prendrais sans fil pour avoir l'aspect un peu plus pratique de pouvoir le déplacer. Et après, bon, il y a un bon système, il y a une belle longueur de câble. Voilà, on sait le mettre dedans. Vous bloquez le petit câble là pour ne pas qu'il traîne. Et on va vous faire une petite démonstration. Maintenant, la différence, c'est que tout à l'heure, avec l'aspirateur, il y avait de la farine. Maintenant, on va mettre du café. On va mettre du café avec que du lait. Voilà. Voilà, ça, c'est un accident qui peut arriver. Qui peut arriver chez tout le monde. On renverse du lait ou bien quoi. On le met en route. Et on peut y injecter, grâce à cette petite manette ici en dessous, on y injecte de l'eau avec du produit nettoyant en plus. Et vous voyez, tout a disparu et tout est nettoyé. Donc, vous allez voir, d'ici 4 à 5 minutes, tout sera sec. Nettoyé. Le produit sent le propre. C'est un actuellement bon. Oui, tout à fait. Ça sent le propre. Et vous voyez, il n'y a plus la moindre trace du lait ou du café. Pour le système de nettoyage de votre cuve, hyper pratique aussi, il suffit juste de la déclipser. Et on sait, on va jeter cela. Et vous allez jeter ça dans vos toilettes ou dans votre évier, ça dépend. Et vous avez un système de filtre incorporé à l'intérieur. Donc, je vais dire, un accessoire indispensable à avoir chez soi. On a pas mal d'amis qui sont venus manger à les maisons de la famille et tout, qui ont vu ça. Ils ont tous eu la même réflexion. Il nous faut ça à la maison. Parce que c'est franchement un des accessoires. On dit merci, nous les ambassadeurs, d'avoir reçu cet accessoire-ci de Bicel. Alors, Anneline, on a entré plat-dessert, c'est fait. On va quand même nettoyer avant de partir. Un petit peu, oui. Donc là, tu as le Bicel. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors, au tout départ, je n'ai pas trop trop accroché. Ce qui s'est passé, c'est que je l'ai trouvé assez lourd, assez bruyant. Et le fil m'a très vite embêté. Mais après deux, trois utilisations, j'ai trouvé ça, évidemment, de moins en moins lourd. Et le bruit, je ne l'entendais plus. Le fil, j'ai commencé à savoir comment le placer pour qu'il me gêne le moins possible. Donc maintenant, c'est... L'utilisation, tu en reviens ? Voilà, c'est ça. Tu le conseilles, ce genre de produit ? Je le conseille, oui. J'aime bien cuisiner. Je cuisine assez souvent. Et voilà, comme aujourd'hui, on en est partout. Donc là, il y a du café partout. Donc allons-y, on va tester, voir si ça fonctionne. Magnifique ! Alors, Adeline, le Bicel ne va pas sur le plan de travail. Il va à terre. On a fait du Latamakato. On a une catastrophe de cacao. Comment tu trouves cet aspirateur Flex de chez Rowenta ? Alors, c'est assez sympa parce que justement, on peut l'utiliser en aspirateur à main. Du coup, ça va nous permettre ici de nettoyer ce qu'on n'a pas su nettoyer avec le Bicel. Tu as trouvé des inconvénients, des avantages à ce type d'aspirateur ? L'inconvénient, c'est qu'il ne reste pas debout. Donc si je suis occupée à faire autre chose en même temps, je ne sais pas le poser. Il y a le chargeur mural, mais vous ne l'avez peut-être pas encore. Il est en haut. On en a mis un en haut, un en bas. Et voilà. Sinon, l'avantage, déjà, c'est que tous ces petits embouts-là se mettent directement sur les... Sur les brosses ? Voilà, sur les brosses, voilà, c'est ça. Donc on n'est pas obligé de trouver où on va ranger tout ça, voilà. Et le côté Flex ici, comment tu as trouvé ? C'est super pratique. Oui. C'est vrai que celui que j'avais ne fait pas ça. On a mis les meubles en hauteur ici pour justement avoir cette facilité-là. Malheureusement, l'aspirateur qu'on avait, malgré tout, n'allait pas bien en dessous des meubles. Ok. Et on s'est évidemment démonter pour... Oui, voilà, tout démonter pour... Ok, bon, on va déjà faire un petit test avec le cacao, voir si ça aspire relativement bien avec l'aspirateur. Donc l'aspirateur main et l'aspirateur, donc balai en même temps, sol. Le bruit, comment tu trouves ? C'est léger. C'est léger. C'est vraiment léger, oui. Tu utilises la fonction power, la fonction boost ? Ça m'arrive de le faire, oui. Alors Louane, on a bien cuisiné ? Oui. Dis-moi un peu, on a reçu, on va ici un peu entretenir ta cuisine, on va en tout cas montrer un peu ce que tu as reçu. Dans les deux, lequel tu trouves le plus pratique, lequel tu t'en sers vraiment ou que tu conseillerais éventuellement ? Mais je me sers de Roventa tous les jours. Tous les matins, c'est les garçons qui le font. Ils passent l'aspirateur dans toute la maison. Donc il y a une facilité, elle n'est pas lourde, une facilité d'entretien et surtout ça peut passer en dessous de mon canapé. Moi, tu as le bras. Et alors, comme tu as remarqué, j'ai déjà accroché l'istensile. Oui. Comme ça, je ne dois pas le chercher. Hop, et voilà. Et tu passes ? Et je passe. Non, mais il est super puissant, il est facilement manipulable. Celui-là, je ne me sers pratiquement plus du grand aspirateur, pour te dire. Le boost, tu t'en sers ou pas ? Oui, je m'en sers du boost. Quand je dois aller dans les petits creux que je ne suis pas sûre d'avoir. Oui. Alors au niveau autonomie, il dure 20 minutes, mais comme je le recherche à chaque fois, et que je n'aspire pas vraiment 20 minutes d'affilée, je n'ai jamais eu de problème. Le seul défaut que je pourrais le trouver, c'est qu'il arrive avec une base, qu'on est supposé accrocher au mur avec des vis. Tu n'as pas envie de faire un trou dans le mur ? Je n'ai pas envie de faire des trous dans mon mur. Donc il est contre là-bas un meuble. C'est le seul des avantages. Il faudrait qu'il puisse tenir debout comme ça. Oui, j'aurais pu trouver une base, un peu comme… Ici, le bicelle est bloqué par une fonction. Oui, oui. Là aussi, je l'utilise deux fois par semaine. Je n'utilise plus de serpillère. Il est facile d'entretien. Donc on a… Voilà, donc ici, je l'enlève. Il paraît que tu aurais déjà passé le réservoir au lave-vaisselle. J'ai passé le réservoir au lave-vaisselle que je trouvais très, très cracra. J'ai passé le… Alors, pas tout, hein. J'ai passé le réservoir, le truc qui va à l'intérieur. Oui. Tu avais passé le filtre aussi ? Ça. Je ne passais pas ça. Alors le filtre, je n'ai pas passé au réservoir. Le filtre, il s'achète ou pas ? Oui. Ah, parce que je me suis dit, au jour où il sera trop vieux. J'ai passé tout ça au réservoir pour le désinfecter une bonne fois. Je l'ai ressorti sans problème. Donc je ne sais pas. Je vois. Donc je pense que ça peut. Et alors souvent, après le nettoyage, ce que je fais, c'est que je le mets sur sa base avec le petit pichet d'eau. Oui. Pour le rincer, je le laisse tourner. Que ça, toutes les crasses. Et au niveau de la puissance, voilà, tu utilises de l'eau normale ou tu mets des produits dedans ? Alors, j'emploie… Je fais les deux. Une fois par semaine, je mets le produit Bicel. Oui. Qui ne mousse pas tellement. Oui, il ne faut pas que ça mousse, oui, tout à fait. Je me pose la question, pourquoi il ne faut pas que ça mousse ? Parce que sinon, tu vas avoir beaucoup trop de… dans ton réservoir, il va arriver trop vite à sa saturation. Ah, c'est ça. Alors, ça m'est déjà arrivé. La première fois, je n'ai pas compris. Ça fait un boucan monstre. Et alors, purée de monstre. Ça s'arrête. Je n'ai pas compris. J'ai compris que c'était… Le réservoir était plein. C'était plein, voilà. Donc toi, tu conseillerais, au niveau du bruit, parce que ça va effectivement… Bah, ce n'est pas le plus silencieux. Ça, j'avais déjà dit. Mais c'est efficace. Mais c'est efficace. Donc, on ne peut pas tout avoir, je pense. Non, vraiment, le… Voilà, donc, on ne peut vraiment pas tout avoir. Il est facile ici. Quand le cas est ici, il n'est vraiment pas lourd. C'est fait pour, je pense. Et donc, une fois par semaine, j'emploie le produit. Et puis, une fois par semaine, juste à l'eau. Et ça fonctionne très, très bien. Le réservoir, je le remplis à fond. Non, je suis… Vraiment, c'était une découverte super achat. Merci beaucoup, Louelle. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup, chers ambassadeurs. N'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux. Louane, Anneline et Laurent. Sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest. Plus de liens dans la description. Merci à toutes et tous. Abonnez-vous et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada